Musique La protection et la promotion de droits de l'homme à travers le média DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée Une émission qui vous renseigne spécifiquement sur le droit à qui vous sont reconnus du simple feu que vous soyez membre de la famille Imen Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue Aujourd'hui, nous allons parler sur la torture et la détention préventive Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons toucher les questions sur l'actualité avec Maître Priska et Dika Benguet Bonsoir, chers maîtres et bienvenue Bonsoir Maître Jain Manzambi Avant de toucher le point sur l'actualité, nous allons présenter l'invité de ce soir Il s'agit de Maître Lik Kalala, Yamba Bonsoir Maître Lik Bonsoir Maître Priska, bonsoir chers téléspectateurs Maître Lik, il est coordonnateur national de l'ONG Adi DH et aussi président du conseil d'administration du ReproDef Parlons maintenant de l'actualité L'AIDEF continue avec le plaidoyer sur le détention préventive et l'exécution des décisions judiciaires Dans la deuxième actualité, nous allons parler sur la situation de droits de l'homme Maître Lik, vous pouvez mettre un petit commentaire par rapport à la situation de droits de l'homme actuellement ? Merci beaucoup Maître Priska pour la parole Merci à tous les téléspectateurs Il faut dire que les droits de l'homme sont de valeur Et à ces jours, nous constatons que ça évolue quand même dans notre pays Et qu'il y a quand même des avancées significatives par rapport à la situation des droits de l'homme C'est pourquoi vous avez vu, pas plus tard qu'au début de la semaine Il y a eu une vague de libération autour de cette question C'était en commémoration avec la situation de la détention préventive en RDC Merci beaucoup Maître Luc Nous avons compris qu'il y a eu une amélioration par rapport à la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo Il y a encore, je suis sûre qu'il y a encore des travaux qu'on doit faire Il y a encore des choses qu'on doit faire pour que cette amélioration devienne effective Alors, chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé Nous allons parler aujourd'hui sur la torture et la détention préventive Ce qui veut dire que nous entrons déjà dans le vif de notre sujet Maître Luc, puisque nous parlons de la torture et de la détention préventive Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces déconceptes ? Merci beaucoup pour la parole Maître Jaël La détention préventive est une mesure exceptionnelle qui est prise par une autorité judiciaire Dans certains cas bien précis Nous voudrions bien insister sur ça pour dire que ce sont des mesures Ou c'est une mesure exceptionnelle Ça veut dire que c'est une mesure auquel ou à laquelle, lorsqu'on voudra recourir à ça Que ce soit pour des faits précis, parce qu'il y a des conditions fixées Avant de procéder à cette décision Mais généralement, il faut dire à nos téléspectateurs Qu'on ne peut pas parler de la détention préventive Sans toutefois parler de mandat d'arrêt provisoire Ça veut dire, lorsqu'il y a des faits infractionnels qui sont portés à la connaissance d'une autorité judiciaire Et par autorité judiciaire, il faut entendre un officier de police judiciaire ou un magistrat du parquet Lorsqu'un dénonciateur, lorsque un plaignant porte à la connaissance de celle-ci des faits infractionnels Ce dernier ou cette dernière, l'autorité bien sûr, doit d'abord procéder à la vérification des faits Vous avez dit, il va entendre soit les dénonciateurs ou alors le plaignant Et si, pendant l'audition ou la vérification des faits Pendant qu'il est en train d'auditionner les dénonciateurs ou le plaignant Il constate qu'il y a les indices sérieux de culpabilité Il peut procéder à l'arrestation de la personne Si c'est au niveau de la police, on parle de la garde à vue Ça veut dire que l'autorité judiciaire, qui est l'officier de police judiciaire Va procéder à l'immobilisation de la personne Ça veut dire qu'il est en garde à vue Le temps pour lui de réunir tous les éléments nécessaires Par rapport aux faits qui sont rapprochés à l'intéressé Et voilà, cette procédure peut évoluer Si, dans les 48 heures, parce que la garde à vue a un délai Si, dans les 48 heures, l'officier de police judiciaire estime que Les faits portés ou la personne qui est devant elle, l'autorité Que les faits qui sont mis à sa charge Nécessitent que ce dossier aille au parquet Il va les transférer à son autorité hiérarchique Qui est l'officier du ministère public Et celui-ci, lorsque le magistrat du parquet Que nous appelons le ministère public Estime qu'il y a les indices seriés de culpabilité Il va procéder par un mandat d'arrêt provisoire Et ce mandat d'arrêt provisoire Pour procéder à une métier comme celle-là Il y a des conditions fixées par la loi Là, nous voyons l'article 27 du code procédure pénale Qui fixe les conditions Ça veut dire, il faudra d'abord qu'il y ait les conditions En fait, qu'il y ait l'indice sérieux de culpabilité Ça veut dire, les faits qui sont portés devant cette autorité Ou le magistrat sont vraiment passibles Pour constituer une infraction À ce moment-là, dès que l'effet, c'est ça La première condition, c'est une économe D'abord, il faut qu'il y ait une infraction Ça veut dire, les faits-là constituent une infraction Et il faudra que la fuite de la personne devant elle soit à crainte Si le magistrat estime que ce monsieur, sa fuite est à crainte Et que par conséquent, ou en outre, la personne n'a pas un domicile fixe À ce moment-là, il peut décider de placer la personne sous mandat d'arrêt provisoire J'insiste sur le fait que ce sont des mesures exceptionnelles Pourquoi ? Parce que c'est la liberté qui est l'exception En fait, la liberté qui est un principe Les mesures privatives de liberté doivent être une exception Parce que là, on fait allusion aux droits de l'homme La personne est toujours libre La personne doit être libre tel que Dieu l'a créé La personne doit être en mouvement de faire tout ce qu'il veut Mais dès lors qu'il se retrouve devant un magistrat du parquet Et que l'effet porté à sa charge constitue une infraction Sa fuite est à crainte Et il y a aussi un autre élément Il peut s'avérer que le magistrat constate que Si on relaxait la personne Le pauvre, les moyens de prêt peuvent s'effriter Et en conséquence, le magistrat voudra que Pour des raisons d'enquête Et pour une bonne administration de la justice Que la personne soit gardée Pour le bien de la cause Que l'enquête soit menée Et que tous les éléments construits de l'infraction Soient établis ou réunis A ce moment-là, il les place Sous mandat d'arrêt provisoire Et ces mandats d'arrêt provisoire N'ont qu'un délai légal de 5 jours C'est ce qui fait que Ce magistrat du parquet Qui est appelé le ministère public Maintenant, pour des raisons De continuer avec l'enquête S'il trouve qu'il faudra encore Avancer avec les enquêtes Les 5 jours Qui constituent un délai légal Fixé par les législateurs Sont minimes A ce moment-là, il est obligé de présenter La personne ou les prévenus Devant les juges de paix En chambre du conseil Afin que cette autorité judiciaire C'est-à-dire les juges Du tribunal de paix En chambre du conseil Puissent donner l'autorisation Au magistrat instructeur De lui accorder un délai Afin que ce dernier procède Aux enquêtes Telles qu'il l'a souhaité C'est à ce moment-là Cette décision-là Judiciaire Constitua ce que nous appelons La détention préventive Parce qu'on a prolongé Le délai par l'autorité judiciaire Afin de permettre au magistrat du parquet Qui est le ministère public Qui est le maître de l'action publique De pouvoir réunir tous les éléments Dès lors que ces éléments seront réunis Et la personne sera différée Devant les juges Merci beaucoup maître Lick Pour ces mots Rétenons que la liberté C'est un principe Et la détention C'est une exception Puisque nous parlons De la torture Maître Lick Vous pouvez faire Un petit commentaire Sur les articles 48 bis Et 48 R Du code pénal Qui parle De la torture Bien évidemment Il faudra éclairer La lanterne De nos téléspectateurs La torture Jusqu'avant 2011 Le 9 juillet 2011 La torture N'est constituée Qu'une circonstance Agravante De l'infection De l'arrestation Arbitraire Et détention illégale Qui est prévue Et punie Dans les codes pénales Congolais A son article 67 Les codes pénales Congolais Livre d'est bien sûr Donc jusqu'avant 2011 La torture Était juste considérée Comme une circonstance Aggravante Ça veut dire Elle n'était pas Érigée En une infraction Autonome Dès lors Qu'on présentait Quelqu'un Torturé Devant un juge Ou devant un magistrat Devant un juge Bien sûr Les juges Considéraient ça Comme une circonstance Qui aggravait L'infraction D'arrestation Arbitraire Mais depuis Le 11 juillet 2011 La torture A été érigée En une infraction Autonome Érigée En une infraction Autonome C'est-à-dire Quoi ? Ça veut dire On a fait De la torture Une infraction Avec ses éléments Constitutifs Comme toute autre Infraction Comme le vol L'avis de confiance L'escoquerie Patati patata Donc voilà Alors Depuis que cette infraction Maintenant a été érigée En une infraction Autonome La torture C'est alors Qu'on a modifié Les codes pénales Congolais On a ajouté L'article 48 Et 48 Terre Et 48 Bis Et 48 Terre Ça veut dire On a défini Maintenant Les conditions Qui peuvent Constituer Une infraction De torture Ça veut dire On a ajouté L'élément moral L'élément matériel L'élément intentionnel Et depuis ce jour L'infraction La torture Est devenue Une infraction Autonome Ça veut dire Lorsque vous êtes passible Des faits Des tortures On recourt A ces Des articles Qui définissent Les conditions Qui donnent même La définition légale De l'infraction Des tortures Et à ce moment-là La personne Peut être Passible D'une sanction Ok Merci beaucoup Maître Luc Aujourd'hui La torture Est devenue Une infraction Autonome Alors cher maître Pouvons-nous parler De l'état De nos cachos Au niveau De la panthée La migue Au niveau Du parquet La prison centrale De Makala Où les détenus Vivent dans des conditions Unhumaines On dira Il y a un surpeuplement Déjà L'insalubrité Et chaque jour On arrive à compter les morts Vous pensez que la détention Préventive Peut aussi être considérée Comme une forme de torture Bien évidemment Lorsque les conditions Parce que la loi fixe Les conditions Pour un détenu Il y a les droits De détenus Qui sont au nombre de 20 Alors c'est ce qui fait que D'abord il faudra faire Placer un mot Par rapport à nos infrastructures Carcérales Qui date Qui du reste Ils sont très vétustes Et datent de l'époque coloniale Donc si nous passons En revue Commençons Les fisques Par la prison centrale De Makala Qui a été Érigée Ou construite Depuis Les années 1954 Ou 1955 Si je ne me trompe pas Et qui a comme capacité D'accueil 1500 pensionnaires Mais à ces jours Elle rigorge pas moins De 7000 pensionnaires Donc c'est pour vous dire Qu'il y a un problème Sérieux Par rapport A nos prisons Et nos amigos C'est ce qui fait que Les conditions Dans lesquelles Les détenus Sont gardés Ne reflètent pas Constituent en soi D'ailleurs Un traitement Inmédiogradant Parce que les infrastructures Sont d'abord vétustes Et puis Elles ne sont pas spacieuses Et ces infrastructures Ne sont même pas nombreuses Ça c'est d'une part Parlant des amigos Mais il y a des gens Il y a des siates Et des sous-siates D'ailleurs Qui n'ont pas d'amigos Vous verrez les gens Faire les distances Comme si c'était à l'intérieur On prend des gens Dans une commune De Makala Dans un quartier X Il faut l'amener C'est-à-dire à la commune Où il y a un seul amigo Pendant que Chaque sous-siate En principe Deva voir Parce que Dès lors qu'il y a des OPJ Qui sont des autorités judiciaires Qui sont censées Entendre les gens Par rapport aux faits Portés à leur charge Et les garder à vie Et les prouver des libertés Automatiquement Chaque chat Ou chaque sous-siate Devraient avoir un amigo Mais malheureusement Fort malheureusement C'est ce que nous constatons Il n'y en a pas Que ce soit même les prisons Vous allez voir la ville Comme celle de Kinshasa Avec A peu près 15 millions d'habitants Mais il n'y a que deux prisons Et des prisons d'Indolo Qui ont la capacité De moins de 1500 personnes Makala 1500 Alors que La population Sur le plan démographique Il y a eu beaucoup de croissance Donc C'est pour vous dire Que Tout cela C'est vrai qu'il y a des efforts Qui sont concentrés Au niveau du gouvernement Mais Si nous tenons ces émissions C'est ce que nous pouvons lancer C'est comme appel pathétique Au gouvernement Qui est en train de se débrouiller Qui est en train de fournir Les efforts pour pouvoir le faire Nous en parlerons Dans nos recommandations A la fin de l'émission De pouvoir penser à ça Parce que Ça constitue déjà Un traitement inhumain Et degradant Et par conséquent Les droits de détenus Tels que prévus Par les instruments internationaux Tels que prévus Par la constitution Ne sont pas respectés Et alors Nous affirmons Que La façon dont les détenus Sont gardés Dans nos prisons Et nos amigots Constituent un traitement Inhumain Degradant Et par conséquent Il faudra que l'Etat Pousse faire un effort A ces sujets Pour pouvoir améliorer Et garder Et pouvoir respecter Les droits De détenus Oui Merci beaucoup Maître Vu que nous parlons De la situation Actuelle Des amigots Des maisons d'arrêt Aujourd'hui Nous constatons Que les mineurs Sont mélangés Avec des adultes Dans un même amigot Est-ce que cela Viole la loi Portant protection De l'enfant Tout à fait Madame Priska Non seulement Les mineurs Qui sont mélangés Avec les majeurs Mais il y a aussi Les condamnés Qui sont gardés Avec les gens Qui sont sous Mandat de réprovisoire En principe Cela constitue Une violation Des droits De détenus Parce qu'il faudra Que les mineurs Soient séparés Des majeurs Les femmes Soient séparées Des hommes Les gens Qui sont sous Mandat de réprovisoire Parce qu'il n'y a pas encore Une décision Qui les condamne Ils doivent être séparés De ceux qui sont condamnés Qui ont déjà Reçu une décision judiciaire Qui sont condamnés Définitivement Pour ne pas dire définitivement Mais dont Il y a quand même Une décision judiciaire Donc quelqu'un Qui est là Sous mandat de réprovisoire Ne peut pas se retrouver Dans un même local Ou dans un même pavillon Avec les condamnés De même avec les mineurs Parce que là Cela viole La loi Que vous avez évoquée La loi portant Protection de l'enfant Cela veut dire On devrait créer Des EGC Des établissements Pour mineurs Où chaque mineur En conflit avec la loi Qui est Qui se retrouve Dans cet état là Ou dans ces conditions là Il doit avoir quand même Il doit y avoir Un cadre Uniquement pour les mineurs On ne peut pas Les mélanger Avec le majeur Donc le fait Que cela est en train De se faire Cela prouve A suffisance Ce que nous avons dit Qui a une suffisance D'infrastructure D'où nous lançons Vraiment un appel Pathétique Au gouvernement Congolais A travers Les ministres De la justice Qui est en train De se débrouiller Qui est en train De mener Beaucoup De fournir Beaucoup d'efforts A ce sujet De pouvoir le faire Parce qu'il faut Qu'il y ait Des établissements Pour mineurs En fin de séparer Les mineurs Des personnes majeures Et bien évidemment Qu'il y ait aussi Beaucoup d'infrastructures Pour pouvoir avoir En fait Réserver assez de places Aux femmes Qui sont condamnées Par rapport aux hommes De même Qu'il y ait Des infrastructures Pouvant héberger Les gens qui sont Sous mandat de réproviseur Et les condamner Définitifs Merci beaucoup Maître Luc Vous avez parlé De condamnés Et de détenus Préventifs Est-ce qu'il y a Que vous puissiez Nous faire une différence Qui existe Entre un condamné Et un détenus Préventif Puisque nous parlons De la détention A la même occasion Avant d'entrer Dans les recommandations C'est possible De nous énumérer Quelques droits Qui sont reconnus Aux personnes détenues Oui tout à fait Une personne Qui est En détention Préventive Je l'ai dit C'est quelqu'un Ou c'est une personne Parce que ça peut être Une femme Ça peut être un homme Mais qui Sur base De la décision De la magistrat Du parquet Se retrouve Comme je l'ai dit Tantôt En prison Ou dans un milieu Carcéral Ça veut dire Il est placé là Sous mandat D'arrêt provisoire Il est dit On parle de mandat D'arrêt provisoire C'est par rapport A la condamnation Définitive Ça veut dire C'est quelqu'un Qui n'a jamais été présenté Devant son juge naturel Jusque là Il y a eu encore De la présomption D'innocence C'est vrai Qu'il y a eu quelqu'un Qui s'est plaint Contre la personne Le magistrat du parquet Est en train De mener les enquêtes Pour pouvoir réunir Tous les éléments Infactionnels Aussitôt qu'il va Réunir ses éléments Il défère la personne Devant son juge naturel Pour permettre Parce qu'il n'y a que les juges Qui peuvent coller A la personne La qualité D'un détenu D'un condamné Ou alors Les décharger De ses mandats D'arrêt provisoire Alors Dès lors que la personne N'est pas encore présentée Devant le juge Son juge naturel Ça veut dire Que le dossier N'est pas encore fixé Au tribunal Le dossier traîne Entre les mains Du magistrat du parquet Qui est le maître De l'action publique Qui est en train De rechercher les éléments Entendre les témoignages Pour pouvoir Se faire une idée Sur l'infaction Qui a été portée A sa connaissance Là on parle D'une personne Qui est sous mandat D'arrêt provisoire Mais un détenu C'est une personne Qui a déjà Franché cette étape Ça veut dire Il a été Soit il est venu Par citation directe Ou une personne Qui a réuni Tous les éléments A saisi les juges Directement Pour dire Voilà Madame Tell Est passible De vol Voilà les éléments Voilà il a été trouvé En flagrant délit Voilà les vidéos La personne Contourne le magistrat Du parquet Il saisit directement Le tribunal Parce qu'il a des moyens Et les juges Les moyens de preuve Bien sûr Les juges examinent Tous ces éléments Et condamnent la personne Tout comme Il y a une personne Qui passe par le parquet La personne est venue Par l'infraction En fait La plainte a été déposée C'est les Les policiers L'officier des policiers Qui a été saisi Le dossier a évolué On a On a déféré la personne Devant Le parquet Le parquet A déféré la personne Devant les juges Et les juges Estiment que Les faits sont Suffisamment éclairés Et que Les juges Son intime conviction Estiment que La personne a commis L'infraction Et cette personne Est condamnée A ce moment là On parle d'un détenu C'est ce qui fait que Il y a une grande différence Entre un détenu Et un détenu Préventif Ok Merci Maître Et quels sont Quels droits Trois ou cinq droits Qui sont reconnus A un détenu Préventif Avant que nous puissions Passer aux recommandations Voilà Le détenu Préventif C'est un être Comme tous les autres Il juge De toutes Les libertés De toutes les prerogatives A l'exception De la liberté Il a droit De manger Il a droit De se faire soigner Il a droit De parler D'être visité Par le même Sa famille Il a droit D'être en contact Permanent Avec son avocat Il a droit De communiquer Vous comprenez Donc Il y en a à peu près 20 Ou au-delà même De 20 Les droits D'un détenu Il doit manger Il doit se laver Il doit prendre Les soins Il doit changer Ses habits À part la tenue Que la personne Porte De la prison Pour l'identifier Avec ceux qui viennent De l'extérieur Donc il y a Tout un tas Ou toute une Létanie Des droits Pour un détenu Parce qu'au-delà De la liberté Qu'on lui a privée Mais le reste Des choses Il doit vivre Comme un être humain Donc on doit Les traiter Comme un être humain Il a droit A tous ces éléments Dont je venais De citer Voilà ce qui fait Qu'il y a Des droits Qu'un détenu Peut avoir Et qu'il doit Jouir C'est ainsi Nous défenseurs Des droits De l'homme Nous sommes là Pour surveiller Si ces droits Là d'un détenu Sont respectés Si cela n'est pas respecté Voilà le pourquoi De cette émission Nous sommes Les chaînes de chasse De la démocratie Nous sommes des sentinelles C'est pourquoi Nous venons crier Pour dire Attention Telle part Les choses ne marchent pas Je voudrais aussi Ajouter quelque chose Nous souhaitons Nous le dirons aussi Dans les recommandations Il y a une pratique ici Qui a Élie de Missy Où les condamnés Eux-mêmes Sont des gardiens Il y en a qui sont Des gouverneurs Et en cette qualité Eux-mêmes Commencent à torturer Leur père Ou leurs collègues S'il faut le dire ainsi Tout ce que nous Nous voulons Ou ce que nous voudrions C'est que Que l'Etat congolais Puisse mettre Les moyens en jeu En fin d'avoir Un personnel pénitentiaire Compétent Et qui peut Jouer ses rôles Parce qu'il revient Au personnel pénitentiaire Et non Au détenu Quelqu'un qui a été détenu Peut-être pour vol Peut-être pour assassinat Le fait qu'il a traîné En prison Il devient gouverneur Il devient gardien Des autres Et lui là Il commence à se venger Et généralement Nous décrions Ses comportements Parce que nous constatons Qu'il y a beaucoup d'abus Il y a même Des cas de torture Il commence à torturer À malmener Les autres détenus Pendant qu'ils n'ont pas droit Ils sont tous détenus Et il n'y en a pas Qui peut se prétendre Avoir un droit Sur les autres Donc voilà un peu Par rapport aux droits détenus Ce que nous pouvons dire Tout en lançant Cet appel pathétique Au ministère de la justice Au gouvernement congolais De prendre Toutes les dispositions utiles En fin d'éradiquer Cette habitude Qui a élu domicile Il y a des autorités Tout le monde va là-bas Et constate Ces genres de comportements Qui sont des dérapages répétés Et c'est devenu comme Des us Des coutumes Et les gens trouvent que c'est bien Or on ne peut pas Un détenu n'a pas de droit Plus que notre À part le fait Qu'ils sont tous Prouvés de liberté Merci beaucoup Maître Lick Un détenu préventif A aussi de droit De droit à respecter Que les autorités Doivent respecter Et Maître Lick Nous sommes déjà Presque à la fin Quelle est votre recommandation Que vous proposez A l'état congolais Et surtout qu'il y a Tous ces abus là Qui se passent Au milieu De notre prison Merci beaucoup Madame J'étais en train De dire Qu'il y a Un problème Important Un problème Crucial Ce sont Les infrastructures Les maisons d'arrêt Vous constaterez Que nous l'avons dit Ici Vous remarquerez Que lorsque Le maïsai du parquet Place les gens Sous mandat d'arrêt Provisoire On dit toujours Qu'ils sont dans Une maison d'arrêt Or en RDC Il n'y a pas De maisons d'arrêt Il n'y a que la prison De Makalala Et la prison De Ndolo Donc il faudra Commencer par Les maisons d'arrêt Parce que ce sont Les maisons d'arrêt Qui sont censées Accueillir Les gens Qui sont sous Mandat d'arrêt Provisoire Voilà Ce sont les maisons d'arrêt Pendant que Ceux qui sont condamnés Dovent se retrouver En prison Donc vous comprenez Que par là Des infrastructures C'est un problème Sérieux dans notre pays C'est vrai Que les pays Traversent une période Difficile Mais il faudra Quand même Ça fait longtemps Que nous parlons de ça Les gouvernements Congrés doivent fournir Des efforts importants Dans ce secteur Pour d'abord Commencer par créer Les maisons d'arrêt Même lorsque Nous parlons Des amigues Et consorts Lorsque quelqu'un Gardait à vie Il devrait se retrouver Dans une maison d'arrêt Et non Dans une prison Ça c'est d'une part D'autre part Il faudra accueillir Les EGC Qui sont des établissements Censés Accueillir les mineurs Et puis Voir même Les prisons Là Il faut les rénover Il faut les ajouter On ne peut pas comprendre Que dans une population A Kinshasa Ici De 15 millions d'habitants On a des prisons Dont la capacité d'accueil Le 2 d'ailleurs Réunis Ne dépasse pas 3 000 places Comprenez Qu'il y a un problème Très sérieux Et là Déjà Ça présage Que les droits De détenir Sont bafoués Ça D'aucun ignore Pour un défenseur De droits De l'homme Comme moi C'est facile À deviner Que dans ces conditions Là Il y a la promiscuité Il y a Tout ce que nous Pouvons élever Les gens Ça passe C'est la veille Il y a un problème De santé Communautaire Et par conséquent Les droits De détenir Sont gelés Alors Je Fais aussi Une recommandation Comme je venais De le dire Tantôt Que le respect Des droits De détenir Soit réellement Et puis Qu'il y ait L'augmentation Du personnel Je l'ai dit Par rapport Aussi aux prisonniers Qui montent la garde Il faudra Que l'état Recritte Il y a Beaucoup de jeunes Dans ce pays Qui sont En quête De l'emploi Il faut créer De l'emploi Engager des gens Comme personnel pénitentiaire Qui peuvent S'occuper Des détenus Au lieu de laisser Les détenus Entre eux Et qui commencent A procéder À des revanches Lui-même vient Peut-être C'est un assassin Peut-être C'est un coulouna Vous les mettez Gouverneur Et par conséquent Il profite De cette autorité Pour procéder À des habits Excessifs Et ça Nous en avons De preuves C'est ainsi Nous lançons Un appel pathétique Au gouvernement Congolais De pouvoir Remédier à cette situation Aussi longtemps Que ce pays Demérera Notre beau pays Qui est la RDC Merci beaucoup Maître Luc Notre beau pays Qui est la RDC Les droits Des détenus Sont bafoués Nous tenons à rappeler Ce sont aussi Des êtres humains Comme nous Qui sommes libres Et ils ont aussi De droits Chers téléspectateurs Vous comprendrez avec nous Que nous sommes arrivés À la fin de notre émission Nous rappelons DH à la portée de tous Tout le droit de l'homme À votre portée Une émission De l'Alliance Pour l'universalité De droits fondamentaux En sigle AIDEF Diffusée sur La RTC Et chaque vendredi À 19h30 Et mardi À 16h30 Cette émission Est présentée Par Maître Priska Edika Benguet Et Maître Jaël Manzambi Nous ne pouvons pas Finir cette émission Sans pour autant Remercier Maître Luc Qui s'est montré Disponible Et disposé À répondre En prison À notre invitation Alors nous allons Aussi remercier L'équipe technique À la réalisation Nous avons eu M. Roger Tita Et à la régie M. Jerez Dzozi Chers spectateurs Retrouvons-nous Pour le prochain numéro Sous-titrage Société Radio-Canada